Ezra Pound fait le tour du monde lumière française usa chine europe j'aimerais beaucoup que vous cessiez de parler en termes western il y a par exemple 700 millions de chinois qui n'ont jamais entendu parler ni de vous ni de moi vous êtes une grenouille vivant dans un très petit étang diane fleming l'homme au pistolet d'or le bœuf api était-il adoré à mène fils comme dieu comme symbole ou comme bœuf voltaire dit finir philosophique la fureur de paix s'adresse à l'abandon de la véritable culture américaine Ezra Pound lettre à robert krillet la lettre est envoyée depuis saint elisabeth hospital où Ezra Pound est interné il parle de lui à la troisième personne sans que ce soit le signe assuré d'un trouble mental c'est une signature comme le vieux easy ou rat celle ci est la plus fréquemment utilisée e p il est auteur de pamphlets désordonnés de guides méthodiques et surtout de champs inscrits et désinscrits quant au temps il est simplement un peu agité il a connu de nombreuses épreuves il s'est souvent montré furieux et l'action lui manque son style de nouveau à voltaire comme il le fit sous les nuages de pise il pense avoir constitué une information de première main dans une autre lettre au même correspondant le poète robert krillet il écrira que les types plein de bonnes attentions mais dépourvus de renseignements précis sont des raseurs ils se jettent dans des idées générales inexactes avec autant d'aisance que la grenouille dans le croix dans le coassement quelques trente ans plus tôt ernest et minouet avait brossé de lui ce portrait comme tous les hommes célèbres dès leur jeunesse il s'ouvre il souffre d'être trop peu lu il est beaucoup plus facile de parler d'un classique que de le lire une autre génération est tout de même en train de remplacer aux états unis celle qui avait décidé que pound ne pouvait pas être un grand poète puisqu'il était toujours vivant et combatif et cette génération lit ses oeuvres aujourd'hui on vient à paris pour le rencontrer mais il est en italie et en effet à cette date en 1925 le poète vient de s'installer sous le soleil de rapallo après avoir quitté londres et paris il aime à s'appeler ras sans doute pour briser ce que son véritable prénom pour moi pourrait avoir de consonance hébraïque mais également pour s'associant au soleil est tombant son second prénom américain lumis s'éloigner de la mentalité provinciale et du langage western faire le tour des choses du monde des savoirs se débarrasser des gloses des sophismes extraire les connaissances éclairantes utiles pour l'action être toujours vivant il s'agit non seulement d'affûter la pointe de la lecture mais aussi de trier dans la masse inerte des disciplines sédimentés ne retenir qu'un savoir portable n'avoir pour tout bagage que le meilleur et alors le transmettre d'où la confection de traités vifs et sélectifs la publication de dix gestes de dictionnaires abc off reading guide tout coucheur tritris en harmonie ta i o n'est ce pas la rejoindre voltaire l'auteur d'un dictionnaire philosophique portatif dans la préface qu'il a écrite pour l'édition de cet ouvrage alain ponce cité une lettre de voltaire à elie bertrand il faudra dorénavant tout mettre en dictionnaire la vie est trop courte pour lire de suite tant de gros livres malheur aux longues dissertations on se souvient que l'édition de 1769 de l'ouvrage de voltaire portait le titre peu élégant mais significatif de la raison par l'alphabet il est ici intéressant de souligner ce que rappelle alain ponce le 18e siècle a été le siècle des dictionnaires par son désordre ironique sa composition aléatoirement justifiée et ses capacités de renvoi interne un dictionnaire peut-être à la fois une arme et un jeu et peut-être abominable et l'oeuvre de belzébid le volume des cantos d'esra pound le grand oeuvre du poète américain qui a tourné le dos au western et s'est avancé vers l'est n'est-il pas une sorte de dictionnaire des notations à sauver n'est-il pas le recueil musical dans le désordre alphabétique de tous de tout sous le soleil et de seulement ceux qui en lettres rythme idéogramme et citations méritent d'être dit pour sortir de l'étang aux grenouilles l'ambition qui a longtemps porté sa composition près de 50 ans de 1915 à 1961 était d'accomplir contre les superstitions une révision des savoirs dispersés et des préjugés répétés sa dynamique tenait aux questions et contre réponse la poésie était si était ici moteur de recherche mais pourquoi écrire véritable en majuscule dans un pamphlet de 1960 impact ponte dira il y eu une culture américaine au moins de 1770 à 1861 jeperson ne pouvait alors imaginer qu'un américain fit le choix de vivre en europe il écrit parfois en raison de l'amertume qui nourrit à l'égard du pays de son adolescence de sa province de pennsylvanie mais plus souvent encore il trace ces mots sous le coup d'une brûlante passion didactique la véritable culture américaine est à ses yeux celle de la période de fondation laquelle se présentait comme continuation logique mais vivement débattu de la déclaration d'indépendance il faut ici le remarquer indépendance et non révolution l'histoire de ce qu'on viendra à désigner révolution américaine est différente de celle de la révolution française même si l'une et l'autre sont animés par la critique d'un pouvoir monarchique représenté par georges 3 ou louis xvi devenue intolérable la fondation à l'écriture des textes de laquelle les frémeurs américains apportent un soin jaloux au point qu'un comité du style s'attelent durant quatre jours en septembre 1787 à la rédaction de la constitution n'est pas suivi d'une contre révolution américaine de la terreur soit ça cependant cette période de culture se clôt selon pas onde en 1861 soit avec la guerre civile de sécession dirait-il comme baudelaire qu'alors la niaiserie a pris la place de l'esprit il dira que l'infidélité a une constante proposito et les intérêts financiers et leur emprise sur la presse et l'édition l'usure le terme sera tardivement corriger par celui d'avarice exercer aux dépens du bien public ont ruiné le véritable une religion de la pédagogie au mois de décembre 2006 l'hebdomadaire parisien le nouvel observateur publié un dossier présentant l'actualité du siècle des lumières rien de relatif aux états unis d'amérique rien si ce n'est un cours d'entretien avec robert d'arnton professeur à l'université de princeton auteur de l'ouvrage publié par les presses universitaires de bordeaux en 2002 pour les lumières défense illustration méthode et qui terminé sur cet appel ces déclarations ne vous ne nous n'épargnez pas chers alliés français nous avons grand besoin de vos critiques l'invitation formulée par le professeur américain est un peu curieuse mais elle signale à qui veut bien l'entendre qu'entre la France et l'Amérique les lumières ont voyagé sans que les conditions d'une alliance soient toujours consensuelles dans le texte de sa contribution au dossier proposé par le nouvel observateur Mona Ouzouf avançait l'expression de religion pédagogique et écrivait à ce propos ce que les hommes des assemblées révolutionnaires allaient demander au répertoire des lumières avant tout une image exaltée de l'emploi qu'ils allaient qu'ils avaient à tenir celui du législateur pédagogue du législateur pédagogue et l'historienne française ajoutait contre cette religion pédagogique puisée dans le répertoire des lumières la traversée du XXe siècle paraît nous avoir définitivement vacciné on ne peut être assuré de la prophylaxie on peut estimer que avant tout est une précision quelque peu réductrice mais on retiendra pour notre sujet pour Ezra Pound que l'expression religion pédagogique lui va comme un gant que sans jamais occuper un tel emploi il se rêva parfois en législateur et que dans les cantos les législateurs pédagogues les Jefferson Adam Smith John Adam Quincy Adam Van Buren sont certes nombreux auxquels le poète donne ou redonne la parole certaines pages de ce gros volume de poésie sont en quelque sorte l'assemblée où se prolongent leur débat jusqu'au milieu du XXe siècle ce n'est pas à proprement parler une religion mais bien une passion qui s'est emparée de l'écrivain et qui l'accompagnera au cours de son périplume la passion didactique qui a dit tout homme peut s'instruire Voltaire et Pound une avidité de savoir ne se prolonge t'elle pas de nos jours sous des formes plus ou moins conséquentes plus ou moins populaires dans une fantaisie une fiction du temps de la guerre froide l'auteur britannique Ken Fleming fait traverser Harlem à son héros qui observe les vitrines des magasins James Bond relève alors que toutes les librairies regorgées de littérature éducative comment apprendre ceci comment faire cela comment placer l'accent sur certaines valeurs comment mettre l'alphabet en majuscule la fondation des américains les quakers ont des manches sans bouton et sont tous vêtus de la même manière Voltaire dictionnaire philosophique dire que les pères fondateurs de la république américaine ont été saisis d'une véritable passion didactique n'est point exagéré pour s'en convaincre il suffit de relire Thomas Paine l'auteur de Common Sense 1776 de Public Good 1780 Right of Man 1791 et The Age of Reason 1794 sujet anglais arrivé sur le sol américain en 1774 et qui recevant en 1792 la citoyenneté française sera élu député du Pas-de-Calais correspondant et ami de Jefferson Thomas Paine figure parmi les acteurs de la fresque brossée par Ezra Pound dans ses cantos américains Paine écrivain mobilise tous ses arguments et tous ses moyens de démonstration non pour une dissertation théorique mais afin de faire tomber les réticences ou hésitations qui dans l'esprit des colonnes américains s'opposent encore à la pensée d'une indépendance possible et souhaitable son livre est une oeuvre action dirigée vers la transformation morale de ses contemporains il convie à sa démonstration l'histoire biblique les écritures comptent la monarchie comme l'un des péchés du peuple juif l'évaluation des opportunités politiques l'intérêt véritable de l'Amérique est de se tenir à l'écart des disputes européennes l'appel à la raison il y a quelque chose de proprement absurde à supposer qu'un continent doit être éternellement gouverné par une île à l'intégration dans l'ordre cosmique on ne connaît aucun exemple où la nature ait conçu un satellite plus grand que sa planète mère les calculs économiques et financiers dans une explication comptable très technique tableau de chiffres à l'appui une grande variété de rythmes et de signes est ponctuellement rassemblée pour une envolée oratoire the blood of the slain the weeping voice of nature cries this time to part le sang de nos morts la voix éplorée de la nature crie assez ainsi que très judicieusement le souligne Bernard Vincent Payne est l'un des grands acteurs Payne est l'un des grands créateurs du langage révolutionnaire moderne c'est à lui qu'on doit quelqu'un qu'on doit quelques-uns des cris de ralliement les plus significatifs de l'époque des lumières le siècle de la raison l'âge de la révolution les droits de l'homme il est aussi au premier rang de ceux qui à la même époque réhabilitent le terme de république au début du 20ème siècle Gertrude Steyn utilisera de manière un peu frivole le titre de fabrique des américains the making of Americans pour Ezra Pound la recherche d'une généalogie dans le rythme et la raison est une aventure beaucoup plus sérieuse puis descendu au navire nous avons mis la quille au brisant premier vers du canto 1 son départ est porté par le rêve d'une présence et d'une puissance de la parole en une époque où celle-ci perd de sa vivacité centrale au profit des mécanismes plus tard dans le canto 126 il teintra d'humour ambigu ou distant la frénésie législative qui s'empare de certaines époques historiques I've made of I've made a mass of allow Micho digeli littérae nihil sanastest Justinian a tangle of work infinished on fait une masse de lois une pile la littérature n'arrange rien de Justinian un fouillis de travaux non finis il faut dire qu'entre 1780 et 1787 les états d'Amérique se livrèrent un véritable emballement législatif à an orgie of lawmaking selon l'expression de Pauline Maillet dans son introduction à The American Triumvirate Bon Tam Classique 1998 dans tous les cas les pamphlets de Payne avaient contribué à une fondation si l'oeuvre action traduisait dramatiquement une urgence formatrice il est des circonstances que les mots ne sauraient exagérer Common sense avancé aussi cependant des arguments très posés Ezra Pound Common sense Il m'a paru que la plupart des hommes ont reçu de la nature assez de sens commun pour faire des lois mais que tout le monde n'a pas assez de justice pour faire de bonnes lois dictionnaire philosophique des lois le titre est un peu ambigu Common sense sens commun le bon sens la chose le mieux partagée depuis Descartes ceux qui peut faire union et pour les lois quand sont-elles bonnes méchantes justes toutes questions qui agiteront Ezra Pound dans son souhait d'une grandeur d'un ordre d'un monde et d'une reconnaissance des meilleurs distingués de la populace pour Thomas Paine la cible principale l'infâme était le pouvoir royal conjoncturellement le pouvoir de la couronne d'Angleterre mais il visait aussi les préjugés locaux il est plaisant d'observer les gradations régulières par lesquelles nous surmontons la puissance des préjugés locaux à mesure que s'élargit notre connaissance du monde l'auteur de Common Sense dit réfléchir posément aux hommages idolâtres qui sont rendus à la personne des rois mais il n'est pas tendre bref la monarchie et la succession au trône ont amené dans le sang et les cendres le monde entier et pas seulement tel ou tel royaume la maladie et le poison ont agi si la constitution de l'Angleterre est malade l'unique raison en est que la monarchie a empoisonné la république l'écrivain s'interroge sur les dénominations exactes il est assez difficile de trouver l'appellation qui convient au gouvernement de l'Angleterre pour faire remarquer les hommes fréquentent des noms sans les comprendre men fall out with name without understanding them ils ne sauraient en ce domaine trop critiquer les habitudes le titre de mère ou de mère patrie a été jésuit 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 adopté par le roi et ses parasites avec le ville des saints papistes de profiter de notre crédulité Benjamin Franklin estimait que ce style paraît très fort épicé à Paris le sens commun est adressé aux habitants de l'Amérique et dit lui-même son auteur dans un avant-propos et les sentiments contenus dans les pages qui suivent ne sont peut-être pas encore suffisamment à la mode pour recueillir les suffrages de tous Thomas Spain est cependant persuadé que la cause de l'Amérique est la cause de l'humanité tout entière car elle touche au principe cher à tous les amis du genre humain il croit à l'influence de la raison et du sens moral et à cette influence seule parfois comme dans le post-criptum qu'il ajoute à la seconde édition dès février 1776 de Common Sense et par lequel il affirme qu'il n'est lié à aucun parti ni assujetti à la moindre influence d'ordre public ou privé nous pourrions quasiment entendre Pound protester ainsi qu'il le fera de place en place mais surtout depuis Rapalo à l'approche de la guerre et aux premières années du fascisme mulsolinien entendre Pound protester de son indépendance et de ce qu'il ne s'appuie que sur des faits concrets quels sont dans le dernier quart du 18ème siècle selon les américains les principes chers à tous les amis du genre humain la déclaration d'indépendance déclaration unanime des 13 états-unis d'amérique les formulera ainsi nous tenons ces vérités pour évidentes en elles-mêmes que tous les hommes sont créés égaux que le créateur les a dotés de certains droits inaliénables parmi lesquels la vie la liberté et la recherche du bonheur quant au début du 20ème siècle le pound arrivera en angleterre il pensera peut-être encore que le bonheur est une idée neuve en europe on ne peut en tout cas s'empêcher d'éprouver un léger vertise à noter sur quelle cadence se sont succédés les textes des frémeurs américains et tournant autour de l'affirmation d'une légitimité de la recherche du bonheur poursuite of happiness pour sa part Thomas Paine publie entre 1676 et 1683 The American Crisis en 1680 public good en 1787 prospect on The Rubicon en 1791 Right of Man en 1794 et simultanément à Paris Londres et New York The Age of Reason en 1795 à Paris dissertation of the first principle of government en 1797 Agrarian justice Paine veut alors écrire dans une langue aussi simple que ABC et souhaite également par là apprendre à lire à ses contemporains ces idées sont discutées par Franklin Washington Jefferson la révolution américaine s'appuie sur le common sense nous le peuple des Etats Unis déclare en ses tout premiers mots la constitution fédérale nous qui avons franchi le l'été écrira Pound dans un canto et à plusieurs reprises dans ses essais je révère le bon sens plus que l'originalité suivant Confucius et son précepte d'équilibre hélas son siècle le 20e siècle n'allait point être celui de la sagesse chinoise il n'allait point être celui des idéogrammes mais celui des idéologies et plus que tout autre siècle il n'allait point être celui d'un nouvel en l'in ten mont celui à nouveau des lumières celui des bonnes lois comme voltaire comme confucius pound c'est bien qu'il ne suffit pas de faire des lois mais qu'il faut de la justice du jugement de la sensibility hors du commun il tentera de raviver l'image de quelques grandes figures historiques celles des frémeurs qui avaient donné un cadre linguistique à la formation des Etats Unis et qui avaient le goût du débat How to read Ce livre n'exige pas une lecture suivie voici par quoi voltaire invitait ses lecteurs quand la question de comment lire se pose t'elle elle se pose dans les temps de passion didactique ou d'une religion de la pédagogie mais aussi quand l'écrivain croit aux capacités actives de ses lecteurs et fait appel à leur pratique de la réflexion à leur goût de la liberté quand il mesure quels sont les embarras et hésitations quand il sait que n'existe pas de consensus a priori mais croit à la possibilité de convaincre par une démonstration rationnelle ces tonalités colorées le pamphlet de Thomas Spain common sense ces mêmes tonalités donneront une humeur particulière à l'oeuvre de Pound à ses essais comment lire abaisser de la lecture esprit des littératures romanes le caractère écrit chinois matériau poétique au plus problématique au plus improbable d'entre eux je fers son un eye or mussolini et jusqu'à son grand oeuvre poétique qui contient tout les cantos pour rentrer dans la lecture du poème Pound recommandera souvent à ses correspondants d'ouvrir le volume n'importe où de sauter les passages qui ne sont pas immédiatement compréhensibles la compréhension certes gagnerait à une lecture suivie de l'ensemble des cantos mais celle-ci n'est pas exigée il s'agit surtout de passer au crible de la critique que les matériaux apportaient les notes convoquées d'examiner et sentir les relations et ruptures correspondances et divergences harmoniques et contradictions disputes rationnelles serrées et images sensuelles lâchées alterne dans un tissage qui est en même temps déconstruction du discours lisse le poète veut faire la lumière pour lui-même et pour ses contemporains sur le mal et le bien et les infamies et les vertus sur les lois naturelles sur Dieu la bouche c'est le soleil la bouche de Dieu ou dans un autre contexte périplum quant au 127 voici un théâtre de de l'histoire et en plein air le volume n'exige pas une lecture suivie même si mais il est alors question des enchaînements historiques savoir ce qui précède et ce qui suit vous aidera à comprendre ce qui se passe pour la composition de ses cantos américains le poète a lu et relu John Adams John Quincy Adams Thomas Jefferson Martin Van Buren il a mené des recherches et s'étonne de certains manques dans la bibliothèque cette glose sera intégrée au texte du poème monsieur Jefferson vous écrivez dix fois mieux que moi me suis souvent demandé pourquoi pas publication du brouillon de J suppose parce que philippique philippique violente contre esclavage des nègres le romancier et recèle Banks explique aujourd'hui que la réflexion sur les débuts de l'histoire américaine est devenue difficilement accessible aux américains en raison de l'écran qu'a adressé la terrible guerre de sécession Ezra Pound plongera jusqu'à cette période archaïque il exhumera l'archéologie des questions et décisions percera le souvenir écran l'écriture poétique est alors forage des blocs de pensée effort de mémoire même si parfois la référence exacte est quelque peu rebelle l'article 10 par exemple ajourné et s'entend pour retrouver la clairvoyance de comment s'appelle s'appelle t-il à la convention quant au 113 la mémoire est parfois défaillante mais l'écriture cherche entreprendre une recherche sur les liens entre les Etats-Unis et l'Europe n'était pas en 1915 une tâche conventionnelle ni une entreprise dans l'ère du temps l'attitude des américains d'alors était plutôt celle qu'analyse un historien militaire britannique Gordon Corrigan dans un livre paru en 2003 l'Amérique qui connaissait une dynamique économique croissante avait maintenant les moyens de devenir une puissance mondiale mais restait indéterminée quant à la façon d'user de ses moyens la masse de la population ne montrait d'intérêt que pour les questions domestiques et ne devait accepter qu'à contrecoeur l'annexion des philippines il me paraît important que les européens aient conscience de ce que l'Amérique est un vaste pays c'est un truisme mais il est déterminante et les américains ne ressentaient nullement le besoin de voyager à l'étranger et mis à part l'élite de la côte est ne s'intéressait pas aux affaires internationales en gros la réflexion politique était centrée sur des préoccupations purement américaines les blessures de la guerre civile ne s'effaçaient que lentement les soins allaient prioritairement à la cohésion nationale comment est constituée la mémoire toujours selon une certaine lecture comment se sont instituées les lois Voltaire avait écrit en 1764 il n'y a aucun bon code dans aucun pays la raison en est évidente les lois les lois ont été faites à mesure selon les temps les lieux les besoins etc pour un savoir lire pound provoque les temps les lieux les besoins il lui semble parfois voir le film de la corruption les américains du 18ème siècle avaient voulu constituer un ensemble cohérent plus qu'une obsession de l'origine c'est la volonté de perforer quelques écrans qui animent le lecteur Ezra et un désir de convocation en présence du lecteur le poème s'ouvre sur les débuts mais aussi vers la fin on se souviendra que le canto 1 se terminait en ces mots et donc exactement et donc c'est une fable à la fois objective et subjective dans le périple arrêtons-nous un moment sur le canto 22 l'un des plus courts 5 pages arrêtons-nous pour observer son trajet interne il commence avec le rappel de la lutte menée par le grand-père de l'auteur de son entreprise au profit du pays la construction d'une ligne de chemin de fer dans le Wisconsin et dont il a été spolié le texte traverse ensuite une série désordonnée d'anecdotes avant de se clore sur l'évocation amicale du guide juif qui avait conduit le jeune Ezra par les rues de Gibraltar et lui avait fait visiter sa synagogue c'est au centre de ce texte que prend place l'échange entre l'économiste consulté par les nations et le solitaire inventeur du crédit social cet échange est comme une plaque tournante une clé de lecture de ce que Ezra a laissé derrière lui a laissé de Pound en Amérique et de ce qui s'annonce devant lui en Europe de crise et de guerre dans les tournants et tourments du siècle dans ses lectures à Londres à Paris ou en Italie le poète se tournera souvent vers l'Amérique de différentes manières quand il parlera du romancier américain Henry James une précieuse indication nous sera donnée sur la manière dont il conçoit l'écriture le vieil Henry James inquiétait terriblement ses lecteurs européens par ses parenthèses c'est une habitude américaine elles veulent dire quelque chose pour nous américains elles n'impliquent pas une dérive ou un manque de direction c'est une tentative forçonnée ou plutôt un outil pour éviter de laisser de côté quelque chose d'absolument nécessaire une part de l'exposé dont on a besoin pour noter la direction et le sens y a-t-il une logique y a-t-il une correspondance entre la dévaluation de la libre entreprise et patriotique d'un individu et le dérèglement de la civilisation la subjectivité assumée qui préside à la direction à la sélection des informations et pour le poète le moyen de faire la lumière sur les noirceurs du système qui a très tôt entravé l'élan du nouveau monde dans la lumière de la lumière et la virtu notez le canto 124 mais parmi les hommes combien de parenthèses sont nécessaires canto canto la légence l'allégeance suit la personne naturelle pas politique sommes-nous esclaves d'un autre peuple mercantile Angleterre constitution sans recours aux instances suprêmes non écrites vote 92 à 8 contre Olivier c'est-à-dire contre salaire royal au juge plutôt que les faire payer par la colonie refus de servir des jurés telles sont les pierres de notre fondation réponse de j a au gouverneur arrestation d'olivier pierre de notre construction ne reçoit pas un shilling par mois écrit adams et abigail 1774 7 juin comité de plusieurs colonies approuvé canto 112 c'est un curieux poème que ce canto c'est le poème d'esra pound un étrange poète et qui s'inscrit pourtant dans une longue tradition tradition oubliée avons-nous encore le goût de l'épopée pound est comme nul autre écrivain de l'histoire mais comme d'autres poètes il eut le souci de situer une fondation de remonter à l'intérieur de la langue et des langues pour découvrir ce qu'il portait en propre et déceler ce que sa pensée et ses sensations au-delà des préjugés locaux devait à un pays à des ancêtres à une enfance à un père et à un exil à un trajet un périplume de tragédie et bonheur harmonique dans l'exposé du poème c'est un corps qui vérifie que ça tient et qui demande si son sang est bon ou mauvais un cerveau qui traverse ses couches vers les pierres et leurs ciments un musicien qui cherche quelle lignée se noue de discordance qui chante dans cette histoire l'Amérique est une prosodie grecque les cantos les cantos 112 à 121 sont parfois appelés cantos américains ils ont pour fil conducteur la biographie de John Adams mais mais ils peuvent être appelés plus généralement américains car ils revisitent les actes et paroles des temps de la dépendance et de la fondation des Etats-Unis une large place y est faite aux relations de l'Amérique avec l'Europe et notamment la France et comme en deçà même de cette situation le poète mesure une distance d'avec la Grèce antique le canto 121 qui se termine par la copie de quelques lignes d'un hymne à Zeus porte mention du combat de l'avocat James Otis 1725 et 1783 qui ne put réaliser un projet de publication car les imprimeurs avaient oublié le grec Ignorance de ce qui fit notre révolution Magis décora poeticis fabulis Otis écrivit de prosody grec et publie ses écrits sur le latin sa fille m'a dit qu'il avait brûlé tous ses papiers par mélancolie suppliez Otis d'imprimer cela prosody grec m'a dit manque de caractère grec en Amérique s'il n'y en avait pas d'imprimeur pour s'en servir la mention est à la fois au passage et pour Ezra Pound toujours de résonance contemporaine les progrès de John Adams sont contés comme une odyssée les faits objectifs assortis de commentaires ego scriptor cantilenae et de comparaison qui jette un pont entre les temps et les lieux et puisque Ezra trace son poème alors qu'il vit nous sommes en 1938 à Rapallo une petite ville de la côte Ligure en Italie il indique entre parenthèses Boston grandeur environ Rapallo une telle notation prosaïque dans un poème oui bien sûr puisqu'il s'agit de comprendre de mesurer le fini et l'infini non pas de faire oeuvre d'antiquaire mais de rendre présent dans l'action et ses conséquences scripteur et lecteur la réflexion sur ce qui fit notre révolution traverse l'ensemble des cantos la simple chronologie ne convient pas toujours à la sensation poétique du temps mais le lecteur doit cependant observer que déjà antérieurement certains cantos les 31 à 34 avaient eu pour héros de grandes figures de l'histoire américaine Thomas Jefferson et John Quincy Adams qui apparaissaient à la suite d'un canto glorifiant la permanence spirituelle de l'antique déesse artémis dans le canto 37 c'était Martin Van Buren le 8ème président des USA propagandiste d'une politique anti-esclavagiste et d'émancipation de la classe ouvrière une période notera à ce propos qui a pratiquement disparu des manuels scolaires le canto 121 va d'une certaine manière chlore notre séquence des canto américains mais chlore n'est pas le mot juste quand il s'agit de l'oeuvre de Pound à son tour cette séquence par-delà sa densité centrée sa tichtung énerve la suite les autres cantos et ainsi bien plus tard dans le canto 88 entrera la mention de la date du décès de Jonathan Adams au Bound 1826 juillet 4 fin d'une époque que le poème fait revivre rapproche tout le canto 128 par exemple vise à nous rapprocher des événements qui marquèrent la rupture des américains avec les anglais nous suivons par des bribes de discours des détails lumineux la progression du divorce entre les deux nations les deux économies les deux politiques le poème s'ouvre avec les philosophes les philosophes disent un quelques-uns beaucoup régissent optimatum populique et mentionne Platon t'as citomère très vite la France entre en jeu émissaire d'Angleterre et France pouvait parler tenir en réunion Voltaire qui était déjà entré sur le théâtre des opérations au canto 125 première loge tout contre le célèbre Voltaire continuera de bénéficier d'une sympathie particulière jusqu'à ce que soit suggéré une analogie de destin Voltaire choisissant presque comme moi pour finir son Louis XIV quant au 127 et puis puisqu'il sera encore cité par Pound à la fin de sa vie pas même frérons je ne ai dit Voltaire personne pas même frérons I hate no one canto 114 dans les canto américain passe aussi bail au marché turgot qu'on dit Yac madame Elvétius Edmé Jacques Jeunet qui en sa qualité de diplomate et comme ami personnel de Jeunin Dams apporta son soutien au combat pour l'indépendance si Jean-Jacques Rousseau n'y est pas mentionné ni d'Alembert défile cependant l'histoire de Genève le peuple abandonne les balances trahit ses droits et ceux des magistrats aux mains de quelques familles de premier plan canto 110 7 et celle de Venise démocratique au commencement non seulement les acteurs américains de la fondation des Etats-Unis mais aussi le 18e siècle français et l'Europe sont dans le mouvement cité à comparaitre et encore la Chine puisque la page qui porte au canto 77 la citation de Voltaire que je mentionnais supra et bordé d'idéogramme l'écriture poétique d'Ezra Pound a ceci de très étrange qu'elle est et dans sa performance même à la fois perte et accroissement de savoir dans tous les cas il s'agit de montrer US importance capitale d'attention au langage s'assurer du langage canto 128 oui les cantos sont l'étrange poème d'un poète qui a ouvert une boîte de Pandore ou qui se tient devant ainsi qu'il l'annonçait en 1915 je me tiens devant la case la parole mais la vérité est à l'intérieur de ce discours this word I read on a pyramide written in English and Hebrew the fireman torchlight possession fireman torchlight possession science as a principal of politic action fireman torchlight possession proposition aid to free inhabitants décembre 21 43 électromagnétique morph constante proposition justum et tenosem résumer douze résumer voire 7 résumer manipulé bab résumer déplacer résumer résumer résumer